Ursule la libellule Ursule la libellule habitait seule une petite maison humide au milieu de l'étang. Elle n'aimait pas qu'on vienne la déranger et pour cette raison n'inviter jamais personne. Ce qui n'empêchait pas, chaque année, au retour des beaux jours, la visite de ses voisins du jardin. Mireille l'abeille venait butiner les boutons d'or. Léon le bourdon en profitait pour se rafraîchir un peu les ailes. Quant à Barnabé le scarabée, il peignait des nymphéas. Et pendant qu'ils étaient là, Ursule allait de l'un à l'autre pour leur dire de ne pas toucher aux fleurs, de ne pas entrer chez elle les pattes mouillées et de ne pas tâtir et de ne pas tâtir jusqu'à ce que tout le monde rentre enfin chez soi. Mais un jour, quelqu'un arriva à Grandbon près de la maison d'Ursule. Monsieur Renato Renette. Seulement, Monsieur Renato ne faisait pas que des bons. Il savait même très bien chanter. C'est d'ailleurs ce qu'il fit en coassant bruyamment toutes les nuits, parce qu'il était amoureux et qu'il voulait le faire savoir. La première à le savoir fut Ursule. Elle ne pouvait plus dormir. Il me coasse les oreilles, celui-là, qu'il aille faire son boucan ailleurs, s'écria-t-elle. Coac, coac, coac. C'est tout ce que la grenouille trouva à dire quand Ursule lui demanda de faire moins de bruit. Et comme Renato était deux fois plus gros que la libellule et qu'il lui arrivait parfois d'avaler quelques insectes, Ursule n'insista pas, de peur d'être mangée à son tour. Finalement, à force de faire des coac, Renato trouva ce qu'il cherchait. Une fiancée ! Vous imaginez bien que la libellule refusa l'invitation des grenouilles, qui se mariaient au fond de l'étang. Ils se marièrent donc et ils eurent beaucoup de tétards. Puis les jours passèrent tranquillement et au grand bonheur d'Ursule, on n'entendit plus chanter Renato, trop occupé à nourrir ses enfants. Et ce bonheur dura un certain temps, en fait le temps que les tétards grandissent. Alors un matin, une petite grenouille, puis deux, puis trois. Et pour finir, un tas de petites grenouilles sortirent la tête de l'eau et firent toutes sortes de bonds autour de la maison d'Ursule. « Allez, ouste ! Disparaissez les tétards ! » s'écria-t-elle furieuse. Notre demoiselle essaya de les chasser en les menaçant de s'emballer, ce qui n'effraya pas les grenouillettes. Ursule se réfugia chez elle, ferma les volets et la porte à clés. À son grand malheur, les jours suivants furent comme les précédents, terriblement bruyants. Il lui fallut attendre que les petites grenouilles grandissent. Quand elles furent toutes devenues grandes, on entendit aux quatre coins de l'étang un concert de croac ! Il y eut beaucoup de mariages, et de nouveau un nombre incalculable de tétards sortirent de l'eau. La pauvre Ursule connaissait déjà la chanson ! Avant de partir, elle vendit sa maison aux rennettes, qui s'y installèrent tant bien que mal avec leurs nombreux enfants et leurs très nombreux petits-enfants. Pour finir, demoiselle Ursule trouva une autre mare, où poussaient des nénuphars. Mais vivre seule ne l'enchantait plus vraiment. Je pense même qu'elle regrettait les turbulents tétards. C'est pour ça que le jour où elle vit arriver une petite grenouille verte, Elle fit des crocs, crocs de joie, et lui souhaita la bienvenue. Et voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !